Je ne m'associerai pas avec les triggers. Je ne m'associerai pas avec les triggers. Salut mon public, ça va ? Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo de tapping. Je vais tapoter sur un objet qui vient de chez moi, de mon pays de Régine. Sans plus attendre, je vous le montre. Un petit tapping, c'est une présentation en général. Ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu, ça s'appelle une poupée russe. Je ne vous apprends rien. Et en russe, ça se dit matryoshka. Donc là, j'ai l'occasion de me la mettre d'air parce que je parle plusieurs langues. Du coup, je le fais. Il se peut que dans cette vidéo, je me désaltère. Parce qu'il fait chaud sa mère. Vous l'avez compris. Et en russe, je vais quand même s'il s'il te plaît. Je te demande que j'ai l'avance. Ça va les années, je t'envoie comme si tu le fais avec. Je retourne à Paris d'un super l'avance. Je ne suis pas très ap grecque. Mais ça, je t'invoie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un super le fait d'un super l'hombre. J'ai besoin d'un super l'hombre. Pour ceux qui savent, c'est fait de manière artisanale, c'est-à-dire que vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, mis à part en Russie même sur les marchés où les artisans les vendent. Et là je veux venir vous dire oui mais on peut trouver ça dans des boutiques spécialisées russes et ben non, vous en ouvrez sans doute mais ça sera pas des poupées russes authentiques donc faut aller sur place pour les chercher. Sous-titres par Jérémy Diaz Je crois que c'est la première vidéo d'abonnement, d'abbing, que je fais sur cette chaîne. Je ne sais pas comment ça vous plaira. Sinon, ceux qui attendent la suite de Cuphead et Rocket League, vous savez que Thomas s'encupe. Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, Thomas est mon coéquipier de la SNR. Nous sommes deux à gérer cette chaîne. Parfois, on fait des vidéos à chacun de trois côtés et parfois on fait des vidéos à deux. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez comme contenu, histoire qu'on s'adapte un peu plus. Parce que là, je sais qu'on est pas mal sur du gaming en général, sur la présentation des jeux vidéo. Ça a l'air de plaire, donc on se concentre là-dessus. Mais donnez-nous quand même vos suggestions. D'accord ? Je pense qu'il s'ouvre, mais non. Voilà. Ça, c'est pour la miniature. Je veux que j'ai la flemme de faire les... Je veux que j'ai la flemme de faire le montage. Ben voilà. On va se désintérer. Ah merde, c'est à l'envers. La vidéo est inversée. Enfin, attendez. Pour moi, elle est inversée, mais ça, je trouve, elle ne sera pas pour vous. Bon. On verra de toute façon... J'arrangerai ça au montage. Donc voilà, je suis Charlie. Bah tiens, les bruits de faire se perdent pas mal. Les bruits de fringues... Ils ont de la chaise qui grinsent aussi. Pourquoi pas ? C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti. Très bien, la mentalité fait tard. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je me suis... adapté à la culture française, maintenant. Je suis sérieux. Bon, c'est pas trop la culture française, apparemment, mais... voilà, vous m'avez compris. Après, les Russes, ça se prend la gueule. Je veux dire... On ne dit que ça cliché, mais non. Et c'est pas vraiment la gueule. Je veux dire... Mon grand-père, par exemple, la vodka, il boit ça en mode tranquille, quoi, tu veux. Bon, bon... Quand on parle de cliché, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quand on dit que les Russes sont la gueule, bah oui, c'est vrai. Pas tous, c'est de la preuve. Enfin, je suis russe, je suis plus franco-russe, parce que ça fait longtemps que je suis en France, mais... Mais bon, voilà. Vous savez combien ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Donc là il me reste 4 bouteilles, il y en a une que j'ai offerte à un pote qui tient un petit restaurant et l'autre je l'ai donné à mon garagiste qui s'occupe de mes voitures voilà vu qu'il est assez sympa sur les tarifs et vu qu'on s'entend bien je lui ai offert une petite bouteille pour prendre un geste et puis il est sérieux, bon je sais pas si il verra cette vidéo mais voilà si tu me regardes voilà Ah on peut voir à l'arrière il y a des trucs de marqué sur l'étiquette bon c'est pas ça s'ouvre pas mais de toute façon je veux dire il faut comprendre rien bon je vais quand même lire ce qui est marqué vite fait en gros la date de péremption est illimitée si les conditions de conservation sont bien respectées les conditions de conservation ainsi que de transport et voilà la consommation d'alcool la consommation de produits récoliques mis à votre santé voilà c'est ce qui est marqué en russe en fait je ne peux pas vous le montrer comme ça là vous êtes en train de vous dire est-ce que tu peux lire en russe ? ok ok sur l'autonomie n'est pas limité par la protection de la protection de la consommation d'alcool la consommation d'alcool hop Bon, là, ça fait une demi-heure que la vidéo tourne, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, si c'est le cas, je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec moi et sur cette vidéo, moi, en tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à la faire, et je vous dis à une prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, salut bon public !